C'est parti pour le bref. Monsieur le Président, vous avez poussé une colère suite aux rumeurs absurdes disant que votre épouse Brigitte serait en fait un homme dont le nom de naissance est Jean-Michel Tronieu. Madame Choquet, rien que l'on puisse imaginer en couple avec une personne pareille, ça me dégoûte. C'est un peu homophobe comme réaction ça, Monsieur le Président ? Non du tout, ce n'est pas le côté homme qui me gêne, c'est le côté Jean-Michel. Si vous voulez imaginer des rumeurs farfelues, faites-moi un peu rêver, mettez-moi de l'exotisme, mettez-moi en couple avec un Diego, un Armando, un Cyprien. À la limite, pour le côté exotique du Kiwi, je ne comprenais pas. Mais pas un Jean-Michel, bordel ! Le ramadan commence pour des millions de musulmans et... Bonjour ! Ce n'est pas facile de te dire autant de temps sans manger. 8h à 10h tous les jours, mais je vais tout faire. Vous faites le ramadan, François Hollande ? Oui, toutes les nuits, je me couche et après je ne mange pas pendant 8h à 10h. Ça c'est normal, Monsieur Hollande, ça s'appelle dormir. Plus ça que comme vous voulez, mais en attendant, je ne mange pas. Bon, j'ai quand même une perfusion de raclette pendant que je dors, de crise d'hypoglycémie, mais ce n'est pas pareil, c'est médical. En tout cas, je souhaite un bon ramadan à tous les musulmans, et comme je dis souvent, le ramadan c'est le début de la fin. Bonjour ! Et salam à l'écoute ! Merci François Hollande. La 96e cérémonie des Oscars 2024 s'est donc déroulée la nuit dernière, et on va faire le point avec Antoine de Cônes. Et oui, bonsoir. Eh bien, sans surprise, Cyprien, la cérémonie a vu triompher Openheimer de Christopher Nolan. Cependant, on pourrait être moins emballé par la suite en préparation. Openheimer 2 de Vladimir Poutine. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le film français Anatomie d'une chute, qui a remporté l'Oscar du meilleur scénario original. Ça donne envie de dire Cocorico ! Bah dites-le ! Cocorico ! Cocorico, voilà. En revanche, lors de la cérémonie, l'animateur Jimmy Kimmel en a profité pour tacler violemment Gérard Depardieu, et ça, ça donne moins envie de dire Cocorico. À la limite, oui ! Oui ! Et ça s'arrête là. Quoi ? Bon bah dites-le ! J'attends encore ! Oui, oui, oui ! On nous fait faire n'importe quoi. N'importe quoi. Lors d'une course cycliste en Espagne, 130 coureurs sur 180 de l'eau ont abandonné après l'annonce d'un contrôle antidopage. Patrick Montel était sur place. Ouais, c'est parti, on assiste à une échappée d'une centaine de coureurs qui pètent le feu. Et ce n'est pas une expression, ils pètent littéralement du feu comme des mini-réacteurs accrochés à leurs cyclistes. Ils dépassent les motos, les voitures et même un TGV à destination de Limoges. Même si on sait que le train n'allait pas à pleine vitesse car personne ne veut arriver trop vite à Limoges. Les coureurs aperçoivent la ligne d'arrivée mais aussi le stand de contrôle antidopage. Le coureur en tête se met en travers de la route pour prévenir ses camarades. Mais c'est un caramboulage montre ! Des coureurs volent, certains explosent. C'est stupéfiant ! Stupéfiant ! Expliquez-nous, Cyprien ! La drogue, stupéfiant ! J'ai peur pour vos cordes vocales quand vous vous excitez comme ça, Marc-Antoine.